Maïsar, secrétaire général national du SADEF, syndicat autonome pour le développement de l'éducation et de la formation. Nous venons de boucler une tournée d'une semaine dans le département de Podore, après la région de Matam. Et la tournée a été un grand moment pour nous, un moment qui nous a permis d'aller jusque dans les coins les plus réconnus du département pour rencontrer les enseignants et voir les conditions dans lesquelles ils travaillent. Et au regard de ce que nous avons vu, au regard de l'étendue du département de Podore, il est impérié, voire nécessaire aujourd'hui, de procéder à la création de l'académie de Podore. Et pour une meilleure gestion du système éducatif dans ce département, Cascasse doit être érigée en IEF, chef de circonscription. Parce que déjà Pétée, à peine créée, est devenue trop grande pour pouvoir gérer tous les enseignants de la localité. Pétée avec déjà 534 écoles élémentaires, sans compter les écoles maternelles et les collèges, ce sera difficile pour l'IEF de parcourir tout ce département pour voir l'ensemble de ses établissements et voir comment le système doit être géré dans ce département. Et c'est pourquoi notre organisation propose la création de l'IEF de Cascasse pour une meilleure gestion du système. Ensuite, sur le plan revendication, la tournée nous a permis de rencontrer, certes les enseignants, d'essanger avec eux, mais également de les mobiliser en vue d'une lutte que nous comptons mener pour le respect des points qui figurent sur notre préavis de grève. Parce que, comme vous le savez, nous avons déposé un préavis de grève et nous comptons en découdre avec l'État pour le respect des points qui figurent sur le préavis. Dont, un point principal, l'allongement de l'âge de la retraite des enseignants à 65 ans. À cause de lenteur et lourdeur administratives qui continuent de sacrifier les enseignants et qui continuent de pénaliser les enseignants dans l'évolution de leur carrière. Nous comptons également nous battre pour le rétablissement de la justice par rapport aux enseignants décisionnaires. Parce que, comme vous le savez, ce sont des enseignants qui, aujourd'hui, sont confrontés à d'énormes difficultés parce que, justement, plongés dans un statut de décisionnaire, un statut précaire, un statut qui n'est pas viable, un statut presque qui compromet ses enseignants une fois à la retraite. Et c'est la raison pour laquelle notre organisation compte se battre pour que cette justice soit rétablie pour permettre à tous les enseignants d'être mieux traités et d'être mieux considérés. Parce que les décisionnaires continuent d'en souffrir. Nous demandons également la dématérialisation effective des procédures. Parce que, comme vous le savez, les enseignants de 2021 sont dans les mêmes conditions que les enseignants des années 80. Quand il faut déposer un dossier, il va falloir déposer un dossier à l'IEF. Qui attend 2-3 mois avant de l'asséminer à l'IEF ? L'IEF également va attendre un temps pour l'asséminer au ministre de l'éducation. Qui, à son tour, va devoir attendre pour rassembler un certain nombre de dossiers avant de l'asséminer à la fonction publique ? Ce qui fait qu'entre la date de dépôt du dossier et la date d'exploitation du dossier à la fonction publique, banalement, on peut perdre beaucoup de moins. Et ceci est préjudiciable à l'enseignant et à sa carrière. Et c'est pourquoi il faudrait que l'on procède à la dématérialisation effective. Nous sommes dans le domaine du numérique. Et à part de ce moment, le numérique peut être mis en contribution pour effectivement alléger les procédures et dématérialiser effectivement cette charge. Au regard également de ce que nous avons vu et les conditions dans lesquelles travaillent les enseignants, ils urgent aujourd'hui pour l'État de procéder à l'institutionnalisation d'une indemnité spéciale d'alloisnement. Le SADEF propose à ce que l'État m'assure une indemnité spéciale d'alloisnement pour les enseignants qui servent dans les régions périphériques, surtout dans le département de Podore, dans la région de Matam, dans la région de Kédougou, de Tambacounda, de Kolda, de Ziguensort, de Sédiou. Parce que le conseil qui est fait, c'est que chaque année les enseignants qui servent dans ces localités ont tendance à devoir quitter massivement. Nous avons vu à Podore que des classes sont fermées par faute de maître à cause des conditions draconiennes dans lesquelles travaillent ces enseignants-là. Il va falloir améliorer les conditions et prolonger le séjour de ces enseignants qui servent dans ces localités. Et de ce point de vue, il urse pour l'État de procéder à l'institutionnalisation d'une indemnité spéciale d'alloisnement, ne serait-ce que pour motiver les enseignants à prolonger non seulement le séjour, mais à permettre effectivement au système éducatif de gagner. Parce que mieux les enseignants sont à l'aise, mieux les enseignants sont motivés, plus le système en gagne et le rendement également sera très bon. Voilà donc ce que nous avons à dire, au regard également de ce que nous avons vu. Et la tournée a été un très grand moment pour nous et nous en profitons pour rendre un vibrant hommage aux enseignants qui, de jour comme de nuit, travaillent d'asse-pied pour le développement de l'éducation et de la formation. Nous avons fait une tournée, nous avons fait une semaine dans le département de Podore, et nous avons fait une semaine dans la région de Matam. Le tournée a été un très grand moment pour nous, parce qu'il nous a permis d'aller jusqu'à dans les coins les plus réculés, de faire des gens qui ne sont pas dans le département de Podore. Nous avons fait un travail, 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 nous avons fait un travail pour l'État pour créer l'inspection d'académie de Podore. Pour nous gérer le système, dans de meilleures conditions, cast cases, nous devons ériser un chef de circonscription. Parce que nous avons fait un travail avec une école qui a été réturbée et une école qui a été réturbée dans l'île Amorphil. Par exemple, si nous avons obtenu Walalde, Syboué, Thiambé ou Fondé Gandy, sans compter « Dogi Domy » qui a été réturbée dans l'île Amorphil et nous sommes à l'île Amorphil. Et nous avons fait un travail avec une école qui a été réturbée par rapport à Pétée. Parce que Pétée a été créée, à Pétée et au worth de la vingtaine, nous avons fait de la demande pour l'inspecteur et de nous le gérer . Parce que les écoles, les écoles et les écoles, les écoles, ou les collègues, c'est ce qu'on a fait dans l'inspection pour me plaindre, pour me gérer. C'est ce qui est que nous décongestionnons, nous créons des casse-casse pour les conditions qui sont en train de se faire. Le tournoi est également un moment fort pour nous expliquer et les sensibiliser, mais nous mobiliser également parce qu'on va compter en grève cette année parce qu'on va déposer préavis de grève. C'est ce qu'on a fait et il y a des points, il y a des points qui sont prêts à la vie. Ce qui est ce qu'on a fait, c'est que si l'on a fait retraite, c'est qu'on a fait un petit peu de grève. Et il ne faut pas le faire. Et l'administratif, c'est qu'on a bloqué sa carrière, l'on a fait avancer, l'on a fait avancer. L'on a fait avancer, c'est qu'on a fait avancer. Et c'est ce qui est le gouvernement du Sénégal. Comme le gouvernement a fait l'écoriser le préjudice. C'est ce qu'on a fait à 65 ans pour permettre aux enseignants que l'on a fait avancer les cotisations sociales. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait avancer les années que l'on a fait avancer pour qu'on puisse continuer par rapport à leur retraite. Ensuite, on a dit que les enseignants décisionnaires, on a fait des conditions de vie, des conditions de vie. Parce que pour la plupart, actuellement, nous sommes démotivés. Parce que si l'on a un diplôme supérieur, si l'on a un corps supérieur, il y a un salaire inférieur. C'est ce qu'on a fait. Il y a une injustice grave, que l'on a fait avancer. C'est ce que l'organisation syndicale a fait avancer pour que l'injustice soit dans les conditions de vie. Ensuite, également, on a vu qu'on a fait avancer le problème des dossiers. On a fait avancer parce que si on a déposé le dossier IAF, que l'on a fait avancer, que l'on a fait avancer, que l'on a fait avancer, ou que l'on a fait avancer, ou que l'on a fait avancer, ce qui veut dire que si on a déposé ce dossier sur ces inspections, et qu'on a fait des fonctions publiques, on a fait perdre 10 mois. C'est ce qu'on a fait. Et si on l'exploitée aussi, on a fait avancer. Parce que si on a fait avancer le dossier, on a fait avancer les dossiers, on a fait avancer les établissements et on a fait avancer les procédures pour que l'on a fait avancer les dossiers normales. Ensuite, on a vu que l'on a fait avancer les dossiers dans les autres, les départements Podor, les régions Tambakunda, les régions Matam, les régions Kédougou, les régions Seydoux, et les régions Zygénsort, on a constaté que chaque année, l'on a fait avancer dans les autres régions qui sont les plus jeunes, comme Dakar, comme Thiès, comme Kavlak, etc. Et c'est ce qu'on a fait, c'est que les conditions s'ils mettent en place. C'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une indemnité spéciale d'erloignement. Ce qu'on a fait, c'est que le Sénégal a fait pour qu'ils puissent avoir des conditions qui peuvent être pour qu'ils puissent avancer pour qu'ils puissent avancer. Parce que tant que nous avons fait ça, les régions de l'État ont fait des départs massifs. Parce que dans le département de Podor, nous avons fait des écoles, des classes, des élèves, pour les concentrer dans d'autres classes, créer des classes double-flouilles, et que les gens qui connaissent qu'ils sont dans le Sénégal, les classes double-flouilles ne peuvent pas être pour qu'ils puissent avoir une classe double-flouille. C'est ce qui est, ce qui est que l'État du Sénégal est d'instituer une prime ou une indemnité spéciale d'éloignement pour les régions de l'État qui permettent qu'ils puissent être dans les conditions normales pour continuer l'éloignement et l'éloignement. C'est ce qu'on a dit. Ensuite, si les conditions que l'État du Sénégal devraient améliorer les conditions et l'éloignement pour améliorer les conditions, il y a eu que l'éloignement et l'éloignement devraient l'éloignement dans ce qu'ils puissent. Nous profiterons également pour s'arrêter l'éloignement parce que si nous avons fait toute la région de Matam, nous avons fait tout le département de Podor nous avons vu des gens des gens qui ont été dans les pays qui ont été qui ont été dans les pays et qui ont été dans les conditions et qui ont été à l'éloignement et à l'éloignement pour la région de Matam, qui ne font pas le département de Podor pour les enseignants dans la région de Kédougou, Tambacunda, Sédu, dans la région de Koldakom, dans la région de Séné-Sor. Il y a des gens, des gens, des gens, des facultés, et quand ils sont en train, ils sont en train de se faire.